Bonjour! Salut Alex! Salut! Alors bienvenue à Jubes! Cette semaine on essaie The Legend of Zelda Journey of the Play et c'est un rom hack pour le Nintendo. Alors on joue vraiment sur la vraie console sur la Nintendo et c'est un rom hack de Zelda 2, celui que les gens ont toujours trouvé terriblement difficile. On a fait le tour même enfant. Alors probablement que là on va sacrer pis on sera jamais capable de le faire parce que c'est un rom hack pis les gens mettent ça toujours trop difficile. Alors allons-y on va commencer par regarder. Donc ça a été fait en 2008 par le Pingouin de Glace. 2006. 2006. On va voir un nouvel game. As-tu lu l'histoire? Non. Ça devait être la même histoire. Ça devait défiler pendant qu'on jasait. T'es prêt? Oui. Je suis prêt. C'est toi commence. Voilà on a 5 vies. C'est déjà bien parce que je pense que dans un autre souci. Le plus gros défaut que j'ai trouvé à ce jeu-là de tous les temps, c'est que les vies de plus que tu connais, ils étaient pas permanents. Si ça avait stacké permanent à tous les continues, ça aurait été cool. Ça aurait donné vraiment un avantage au jeu. comme quand t'es dans un logement. Il est plus tard qui t'a lancé là. Parce qu'il y a un chaque. Il en reste juste 5 à tuer. Alors on explore le zone. Oh ça c'est un fort. ça c'est tout ça. Une petite broussaille. On peut aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais attendre. Tu veux ton level. Je vais mon level. Tu vois ça ça donne à rien dans le désert. Les petits dans le désert. En tout cas ça, ça a pas changé. Alors ça je sais pas si ça va. C'est peut-être un nouveau dessin pour une fille ou c'est quand même une belle histoire de nuit. Et voilà le level up. Ok donc on peut choisir d'attendre. Moi c'est ce que je fais souvent. Je fais souvent cancel. Au lieu d'augmenter la défense, j'attendais. Fait que là si t'es en dessous 20, tu passes la deuxième. Puis après ça, ça te prend quand même 10 pour avoir. Bref, si t'as des stratégies des fois. Mettons que tu prenais un sac d'argent. Puis là tu voulais pas. Moi je sais que ma stratégie c'était. T'étais sûr de pas mourir tout de suite. Là tu continuais. Mais si t'étais sur le bord de crever, ben. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait. C'était quoi ta petite crotté je crois. C'était de finir les donjons mais que j'allais mettre les pierres. Ah pour avoir l'xp. Ça donnait l'xp jusqu'au prochain niveau. C'est ça. Ça a complété un niveau. Fait que là. Tu gardais ça pour les derniers niveaux. Et en plus je crois que quand on met la pierre, le donjon se transforme en pierre. Fait qu'on a plus accès. Et c'est la magie. Non on veut pas ça de suite. On veut l'attaque. On est très en attaque. 40. Il en faut 20. Faudrait aller en ville s'il y en a une. Faudrait essayer les. Parce que non. Une vie de perdue. Ça reste à 5. C'est un bug ça. Fait qu'on sera pas capable de savoir le nombre de vies qu'on a parce que là j'ai évolué. Bon c'est fou. Hein? C'est de l'xp. C'est un rupee. Attaque ouais. Attaque. Pis on l'économise. C'est cool. Avant c'était impossible de l'économiser. Ça retombe à zéro. Ça retombe à zéro. Ok. Mais je me rappelle qu'on pouvait faire cancel quand même. Ouais pour dépasser pour aller au prochain. Ah oui c'est pour ça on gaspillait des sacs. Peux-tu prendre la défense ou non? Pas perdu. T'es défense quand même. Là t'es-tu en moins de coups c'est ça? Deux coups à perdre trois. C'est déjà bon. Si vous vous rappelez aussi dans le jeu il y avait des systèmes permanents comme des gros coeurs, des grosses potions qui augmentaient parlement les carrés en haut. Pis le level faisait juste que c'était plus lent à vider. L'arme me plaît. Ok il y a une base d'air. Ah ça c'est l'xp. 10-10p. Un rubis rouge. Au lieu d'être les sacs P. Ah les monstres qui revenaient à l'infini. Non il y en avait. Il y avait un oiseau qui tombait. Non ça va au point. Oui ça va un point. Attends. Magic on s'enfonce. Il a l'air un peu moins chiant que certains vrais tombes en fait. Tu sais je trouvais des fois qu'il y avait juste trop de vulve pis ça venait obsurément. La protection humaine ça avait rendu trop difficile. Mais des fois c'est ça. C'est dans l'autre sens que c'est difficile les ponts. Tu sais vu que les bulles montent dans un sens. Ça se faisait bien dans un sens pis quand on connait c'était... Une roche. Les roches ça se casse avec le marteau. Euh non. On n'a pas la langue. Dans ce premier épisode on va au moins essayer de se rendre au premier donjon. Pis dans le deuxième on va faire le donjon. Je pense que ça va être sur le plan. Déjà se rendre au premier donjon ça a l'air d'un défi. Ben c'est plus... Faut le trouver hein pis c'est ça qui est dur. C'est plus... C'est comme... C'est pas du tout à quoi s'attendre. Ben ça va être ça le nouveau Z2 aussi j'espère. J'espère chercher des donjons. Pas que... Un personnage me pointe. Hey tu sais le donjon est là. Tu devrais y aller. Ouais. J'aimerais ça explorer. Ah mais ça va aller bien. Ok. On va faire deux. J'ai joué chaque fois. Fait qu'on a une gratte. Allons-y. Quand je jouais beaucoup je donnais bon. Ok moi j'irais. Ok. Là c'est plus foncé qu'avant mais avant on voyait un petit ton se promener. Quand il y avait une vestiaire. Une sale vestiaire rampante. Y'a l'air d'avoir rien sinon ça leur allumait. Tu peux bien scanner chaque place. Y'en a une là je pense. Non. Un trou. C'est fait chier. Ah y'en a une là. Yeah. Un autre coup. Toi tu l'as là? Ouais. Tu l'as eu. Ça valait 60. Je sais pas on voit même pas le mieux. Y'en a pas d'autres. Ok. Et on est sorti sur l'aile et on est au premier danger. Bon. Alors c'était le premier épisode.